Maman a disparu, c'est pas simple, il a fallu le redire plusieurs fois, décomposer la phrase, la prendre et la secouer. Maman a disparu. Quelle folie de phrase. Si je la chuchote, les larmes me montent et me brûlent. Si je la prononce avec une voix de fer comme un vieux robot fatigué, maman a disparu, maman a disparu. Ça me fout la chair de poule et l'impression d'une catastrophe planétaire imminente. Si je la crie, si je la jette loin sur les routes, en plein cœur de ces villes qui scintillent et grincent sous ma peau, si je la crie si fort que ma voix casse, alors je crois que ce n'est plus vraiment triste. Pas aussi triste que ça. Je dirais plutôt affolant, sidérant ou encore stupéfiant. Voilà, c'est affolant, sidérant, stupéfiant. Et ça me rend le cœur dingue et étrangement vivant aussi. Je ne suis pas finie. Il me manque encore quelque chose. Toujours quelque chose. Maman dit que je suis éparse et découpée. Elle dit aussi que je suis poisseuse et encombrante et laide. Très laide. Je colle partout. Elle dit, tu colles partout, c'est insupportable. Elle dit toujours cela les yeux mi-clos en recrachant doucement la fumée de sa cigarette. Maman avait promis que les choses changeraient avec le temps. C'était faux. Maman parle comme tout le monde parle. C'est-à-dire à demi-mot, à demi-vérité. Au hasard d'une pensée qui s'arrange avec elle-même, qui tourne autour des choses sans jamais les saisir. Une pensée trop épaisse, paresseuse, lancinante, qui vous flanque pour des jours et des jours le mal de mer. Alors j'écoute et je reste loin. De toutes mes forces, je reste loin. La nuit, maman marche nue. Dans les couloirs de la maison, elle dit, voilà, voilà, je suis là, elle dit, ne me regardez pas. La nuit est belle. Allons danser. Certains jours, je me regarde longtemps dans le miroir ovale de la salle de bain. C'est écœurant. Je suis écœurée. Ma peau est rouge, chaude, luisante. Je brûle au soleil comme un animal mort et je suis sans contour. Est-ce là la laideur ? Je suis ouverte en grand et tout me rentre à l'intérieur, me passe au travers, me colle au cœur et au poumon. Tout passe sans cesse du dehors au dedans. C'est écœurant. Écœurant, je peux le redire encore, c'est écœurant. Je suis sans contour. Je brille. Je dégouline. Je m'éparpille. C'est bien cela, la laideur. La salle de bain est au dernier étage de la maison. De la fenêtre, on peut apercevoir le lac, immobile, entre les montagnes. Dans le village, tout le monde, bien sûr, connaît l'existence de maman. Tout le monde, c'est l'emplacement de notre maison, la couleur des volets et l'heure à laquelle le soir, nos lumières s'éteignent. Tout le monde. Les hommes surtout. La nuit, maman ne dort pas. Elle essaie des robes et des chapeaux. Elle peint ses yeux en rouge et ses lèvres en bleu. Elle prépare une fête. Un banquet. Elle aime dire ça. Un banquet. De mon lit, je l'entends. Ces cris de loup. Ces phrases jetées en vrac face au miroir de la salle de bain. J'entends le froissement des tissus, les robes qu'elle enfile, les longs manteaux qu'elle laisse tomber à terre, les chaussures, les chapeaux, les crayons rouges, les parfums nauséeux, les crèmes de toutes les couleurs, ces peintures de guerre. Maman prépare une fête. Elle fait claquer ses doigts. Elle frappe dans ses mains. Elle attend la musique. Parfois je l'entends, c'est déjà arrivé, oui. Au milieu de la nuit, j'entends la musique sans savoir d'où elle vient. Une vieille ritournelle. Une chanson en noir et blanc. Et le bal commence alors. Maman n'est jamais prête. La nuit dehors s'intensifie. Et plusieurs fois, maman recommence. Toujours quelque chose manque, alors il faut recommencer encore. Changer de robe et de chapeau. Se peinturlurer différemment. Ne pas être prête. S'indigner du temps qui passe. Faire entrer les invités dans un éclat de rire. S'excuser. Tout est encore si laid. Et recommencer. Rejouer éternellement la même scène dans le même décor. Les préparatifs, la tente, la hâte. Je me roule en boule sous ma couverture. Je ne veux plus rien entendre. Ces soirs-là, la peau de maman devient aussi épaisse que le cuir. Et ses cheveux bougent comme de jeunes couleuvres autour de ses épaules. La lune grossit au plafond de la salle à manger pour devenir pleine. Maman bat les cartes sur les comptoirs et se met du noir sur les yeux pour attirer les hommes du village par-delà la forêt jusque chez elle, chez nous, pour danser avec, pour fumer des cigarettes, pour prendre sur sa langue un peu de cette terre épaisse qui leur colle à la peau, regarder la lune enflée rouge au plafond comme un œil terrible dont la paupière aurait brûlé avec la fin du jour. Loin avant moi, ces années blanches de trop de soleil et de poussière. Et maman, alors, ne s'appelle pas maman et elle n'a pas encore vingt ans. Elle porte une robe blanche sur laquelle sont imprimées de grosses roses rouges. Ses cheveux tombent léger sur ses épaules étroites et dans ses yeux, virevoltent la fougue de ces étés que l'on croirait là pour toujours. Son cœur bat la chamade pour le regard fauve d'un clown aux idées noires. Sur les routes jaunes du sud de l'Espagne, elle le suit de tout son corps. Maman, cette amoureuse, plonge chaque jour dans la lumière, les nuits chaudes, l'odeur de la sueur et les grands chapiteaux comme des voiles en pleine mer. Rien n'étouffe la joie qu'elle porte en elle. Ce bouquet de fleurs sauvages vibrant sous chacun de ses gestes. Elle aime cet homme qui, chaque soir, délaisse les ombres pour le faisceau tranchant des projecteurs. Et maman a bien trop de joie dans les yeux pour voir les blocs de glace amassés à l'endroit du cœur. Bien trop de vie en elle pour sentir l'hiver en lui, indélogeable. Et les idées noires, très noires. Et la sueur dans le cœur, la mort presque. Et chaque soir, ça recommence. Maman qui n'est pas maman, maman l'amoureuse, s'assoit toujours au même endroit. Tout en haut des gradins, au centre. Là où la lumière prend racine. Elle attend. Elle regarde. Tard dans la nuit, elle rejoint le clown derrière le chapiteau. Dans une caravane encombrée de costumes et de tubes de maquillage, il parle peu. Certains soirs, le clown sort une bouteille de vin rouge de derrière la penderie. Ils boivent lentement en écoutant la nuit vibrer dehors. Serra peu sur la langue. Mais maman, soir après soir, s'habitue au mauvais vin, comme elle s'habitue au silence qui se durcit. Au regard noir du clown, au coup de poing dans les murs en taule de la caravane. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi encore qui fait trembler maman. Ce n'est pas moi à l'intérieur. Pas encore. C'est quelque chose qui ne se nomme pas. Ça flotte, ça tire, c'est le début. Mais quand même, il y aurait des milliers de questions à poser. Maman n'en pose aucune, elle tremble. C'est suffisant. Maman est amoureuse et je n'existe pas. Et il est des jours où il faut bien mettre des mots, même si rien ne se nomme. Maman sait qu'il le faut, alors elle le dit. Je suis enceinte. Enceinte, le clown est devenu fou. Fou, pas pour rire. Avec les poings et les dents. Avec des éclats de verre dans les yeux et des rasoirs dans la voix. Fou, le clown est pour de bon cette fois. Avec le corps entier, des promesses de mort et la taule de la caravane qui chaque jour ondule un peu plus sous la colère. Maman ferme les yeux des jours entiers. Elle pense aux sirènes des bateaux qui à l'aube retentissent dans les ports. Au moteur des avions qui rugissent avant de quitter la piste. Elle pense au soleil qui décline derrière les montagnes oranges d'Almeria. Et à la chaleur qui persiste tard dans la nuit. Parfois, elle s'endort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le train émerge de l'obscurité. Maman n'est pas encore maman. La joue collée contre la vitre. Elle sort d'un sommeil lourd et sans images. Sous ses mains, son ventre bat comme un deuxième cœur. Du clown ne reste qu'un tas de tôle brûlée dans un ravin du sud de l'Espagne. Un jour de mauvais vin, lui et sa caravane ont pris la tangente dans un virage trop serré. Des tonneaux et des flammes et puis plus rien. Le corps du clown empaqueté dans la ferraille. Un accident. Maman dira « un accident » et ses mots dans sa bouche auront pour toujours le goût de la sueur et du sang. Cette nuit, elle rêve d'un lac. Plus tard, elle verra de ses yeux ce lac précisément. Elle prend place seule dans une maison trop grande pour elle et de son lit enfin. Elle peut sentir l'odeur du lac, le bois mouillé, la terre qui frémit sous le museau des bêtes. « Maman m'attend. Maman n'est pas maman mais ça ne saurait tarder. Cela va arriver. Il faut que cela arrive. » Je suis née là. À 4 heures du matin, la lune était rose et noire. Maman a beaucoup crié. Ça a commencé dans le sommeil, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. « La douleur. Maman s'est levée, ce n'était pas possible. Il y a des pensées contre lesquelles on ne peut rien. Elles vous sautent à la gorge et déjà c'est trop tard. Ce n'est pas possible. » Voilà ce qui, à cet instant, bat dans la tête de maman. Rien d'autre que ça. Pensée unique, exclusive. Pensée qui, gueule ouverte, avale cul sec toutes les autres pensées. « Maman marche vers la forêt. Elle s'enfonce dans la nuit, loin entre les arbres. Soudain, elle plie. Se plie complètement sur la douleur, ne peut plus rien. S'écroule. Nous sommes Maman et moi. Moi dans maman. Nous sommes à même la terre entre les gros arbres noirs. Cette nuit, Maman voudrait mourir. Et quoi ? Quoi encore ? Mourir comme si de rien n'était, pleine de vie. Mourir en équilibre à la frontière de mon existence et ne jamais croiser mon regard. Mais on ne meurt pas comme ça, comme si de rien n'était. Parfois mourir est compliqué. Le cœur bat trop fort. Le désespoir est trop vif. Tout est trop actuel, si l'on peut dire ainsi. Tout est terriblement actuel. On ne peut rien contre ça. Maman continue. Quelque chose continue. Ça continue. Maman continue. Quelque chose continue. Ça continue. C'est parti. Ce matin, le facteur est devenu tout rouge et très nerveux parce qu'il m'a surpris en train d'essayer de crever le pneu avant de son gros vélo neuf arrêté sur le bord du chemin. Il m'a couru après jusqu'à l'entrée de la forêt en me menaçant avec un journal à rouler droit comme un bâton tendu vers le ciel et crachant et suffoquant et criant qu'il aurait ma peau, ma peau de petite peste bonne à rien d'autre qu'à me dissimuler dans les longs cheveux noirs de maman et que je finirais putain comme elle et sale et laide en plus et bonne à rien d'autre qu'à tirer des cartes sur des comptoirs poisseux et à offrir mon lit à tous les chiens du village et plein d'autres choses encore. J'ai tout bien entendu. Je n'aime pas le facteur. Je n'aime pas la façon dont il regarde maman entrer dans le café le soir et le sourire mièvre qu'il lui adresse quand elle daigne se tourner vers lui et la main qu'il pose haut sur sa cuisse parfois entre deux gorgées de vin comme si de rien n'était. Je n'aime pas grand monde en vérité. Pas grand monde parmi ceux qui reniflent le cou de maman sur son passage et qui essuient leurs mains sales dans ses longs cheveux bruns. Pas grand monde parmi les hommes qui la suivent à la tombée de la nuit à travers la forêt. Ceux qui frappent à sa porte au matin avec des fleurs et des petits sourires. Ceux qui disent qu'elle est belle et si douce et gentille un peu dans la lune, c'est vrai. Ceux qui la voudraient toujours avec eux tandis qu'ils sirotent à la terrasse leur mauvaise bière d'un air satisfait. Je les rejetterai des pierres et des mauvais sorts. Je les ferai disparaître comme ça pour rire. Un, deux, trois et puis plus rien. Le collège se dresse haut parmi les autres bâtiments du village. À quelques kilomètres du lac et de la forêt des pierres noires et terribles. Le professeur m'attend au bout du couloir. Bras croisés les yeux touront énormes et rien dedans les yeux en creux, je veux dire comme retourner sur eux-mêmes. Je n'aime pas quand le professeur m'attend au bout du couloir bras croisés avec les gros yeux vides et blancs et le visage tordu sous les néons. Son souffle chaud de chien, de cheval, de vache comme quand on met ses mains en coque sur le museau en plein hiver. Son odeur et sa façon de tenir son corps là au milieu du couloir sous les néons comme un vieux pantin sans muscles, sans rien presque mort sous le masque. Maman connaît le professeur au visage tordu sous les néons. Elle sait les mains informes dégoulinant au bout des poignets. Elle est déjà venue, a déjà pénétré les pierres noires du collège, tendu sa main et son regard dans sa direction dit « Bonjour monsieur » ou juste « Bonjour » ou encore « Bonjour monsieur le professeur » Qu'importe ce qu'elle a dit, elle a bougé sa langue, ses lèvres, elle a planté son regard dans les yeux du mort. Asseillons-nous. Un temps, puis les mots ont jailli dans la salle de classe vide. Rien ne va, rien ne va. Maman, à ce moment-là, a enroulé une mèche de cheveux autour de son index. Son regard a pris une étrange couleur. Elle aurait voulu dégouliner, elle aussi, sur les genoux du professeur, prendre ses mains de chiffon dans ses mains de pierre, défaire le masque avec ses ongles, planter son bec d'oiseau dans ses yeux de mort. Elle a semblé réfléchir un instant, chercher ses mots, prendre un peu d'élan, puis non, en fait non, rien à dire, rien de rien. Elle aurait voulu fondre sur les épaules du professeur, devenir liquide, l'engloutir tout entier, disparaître. Attention, monsieur le professeur, je vous vois. Je vous devine déjà, mi-chère, mi-fantôme, et votre amour idiot pour les roses et les cloches de verre. Rangez vos mains, n'approchez pas si près. Vous ne savez rien des fleurs qui poussent timides sur l'estrade noire des salles de classe. Vous ne savez rien des roses. Sous-titrage Quand il y a trop de nuit, partout sur les murs de la maison, tellement de nuit qu'on distingue à peine son reflet dans le miroir, maman me laisse seule, elle dit qu'elle a des choses à faire ailleurs, là où il ne fait pas nuit. C'est l'heure où de grands oiseaux volent et slaloment entre les poteaux électriques où les nuages s'épaississent, formant des blocs compacts ici et là, où l'intérieur des maisons s'animent et se réchauffent, laissant le vent à la porte, les ombres s'évanouir dans la lumière orange des plafonniers. Maman marche dans les herbes hautes avant la forêt qui, bientôt, ne sera plus qu'un grand gouffre noir au milieu du paysage. À mesure que maman avance, le soleil tombe et s'étale sur la cime des arbres, transpercée par une foule de branches dressées vers le ciel comme des cornes de taureaux, le soleil éclate en une large flacorange avant de fondre vers la terre et de disparaître tout à fait. Maman a rendez-vous plus loin au bord du lac. Il est assis sur un rocher et il attend. Ses mains, excessivement blanches dans l'obscurité, frottent le tissu revêche de sa veste comme pour se réchauffer ou bien juste comme ça pour rien, pour faire quelque chose de ses mains simplement, n'importe quoi qui passe le temps. Maman arrive, elle aperçoit le lac en premier, puis elle le voit lui qui, à présent, a cessé de frotter ses mains et qui se lève pour venir à sa rencontre. maman a rendez-vous plus loin au bord du lac. il attend. maman a rendez-vous plus loin au bord du lac. Il attend. Leur corps se cherche dans les terres épaisses et humides. La lune là-haut est un caillot de sang qui bloque le passage du vent. À mesure que les chairs se confondent, c'est comme si autour, l'air peu à peu se raréfiait. Comme si ça devenait sec dans la bouche, malgré les afflux de salive et les souffles et les langues entremêlées, c'est comme si les corps avaient tellement soif qu'ils devaient se creuser l'un l'autre à main nue pour chercher de quoi survivre encore. maman a rendez-vous plus loin au bord du lac. Elle attend. L'odeur du lac gonfle et se répand, acre et vertigineuse. Elle se confond au souffle, aux cheveux. Elle vient s'incruster dans tous les replis de la peau, accélère les cœurs et précipite les nerfs au bout de leur propre résistance. Or, on fout complètement. L'odeur du lac dans la tête, on fout. On fout. L'odeur du lac dans la tête, on fout. Maman a rendez-vous plus loin au bord du lac. Il attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'épis maman comme s'il s'agissait d'une créature étrange et inadaptée à l'espace de la maison, un animal sauvage mais fatigué qui traverse le jour en apesanteur, indifférent à tout ce qui ne le concerne pas directement. Parfois, j'ai des remords. Il faut voir les regards que je lui jette et toutes les pensées qui m'assaillent à la vue de son corps. L'effroi et la colère me rongent face à ce qu'aucun vêtement ne peut dissimuler tout à fait. À ne plus voir, ne plus penser, ne plus rien sentir d'autre que les changements de température sur ma peau. Au village, je sais les regards et les langues qui se plantent comme des flèches sur mon passage. Je sais les mains maigres et veineuses qui voudraient m'enlasser, m'emmener avec elles dans des maisons chaudes et fleuries, me laver la figure avec de l'eau de rose, me tresser les cheveux et m'embrasser sur le front avant de prononcer une dernière prière pour la nuit. Je sais la pitié et leur désir malade de me sauver de la honte. Elles sont si laides. Elles sentent la poussière et le beurre rance. Elles sont si petites et si sottes et si ternes aux côtés de maman qui partout brille comme une étoile que je pourrais presque moi aussi les prendre en pitié, ces femmes qui penchent très bas vers le sol, tant leurs langues sont lourdes de haine et d'envie. Proches de la mort, elles tiennent en équilibre au-dessus d'un précipice qui d'heure en heure s'assombrit. Je voudrais les pousser dedans, les envoyer se perdre dans un silence épais et définitif. de la mort, elles tiennent en heure s'assombrit. Les mains en le l'eau se fonde. La vie se honde. Les mains en le l'eau se empêche fort. Les mains en le l'eau se empêche fort. je suis seul rien ne bouge c'est bien c'est calme et tout est beau autour les arbres le soleil les oiseaux l'herbe jaune la route les graviers les portes closes le bâtiment noir maman est loin c'est bien maman barbote au milieu du lac elle murmure des choses je me tiens aux frontières je suis avalée en même temps par l'ombre et la lumière le silence et le bruit je suis celle qui traque je suis dans la meute dans la terre prête à bondir à disparaître je vois loin à travers les ombres et les feuillages et je flaire le danger mieux que personne attention maman les bêtes guettent les fauves et les rapaces et les reptiles et les enfants tous les enfants que l'on s'invente un jour de plein soleil au milieu d'un lac les enfants de pierre les enfants de bois les enfants de glaise et les enfants de sang tous sont là tous t'attendent tous sont là tous t'attendent non 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 Nous sommes, maman et moi, moi dans maman Nous sommes à même la terre entre les gros arbres noirs Un peu courbée maman mais debout quand même Épuisée mais les yeux bien ouverts maman et la peau bien épaisse Et la mâchoire bien large, bien dure, prête à mordre en plein cœur Et cette idée épaisse et nauséeuse, cette idée évidente, obsédante Cette idée de la faim Il faut s'allonger loin dans la nuit Se couvrir de boue et de feuille morte Maman voudrait que les choses s'arrêtent Et que ça coule à l'extérieur Que tout passe du dedans au dehors Je suis seule Rien ne bouge, c'est bien C'est calme Et tout est beau autour Rien ne bouge C'est bien Maman est belle à faire rougir le jour Aînir le soleil Se cabrer les étoiles Maman les bras en croix se fait tomber le ciel dessus Le fond du lac Toute cette lumière à l'intérieur Rien ne bouge Elle gonfle Elle se remplit d'eau et de ciel Et les mains de maman Et les yeux de maman Toutes les étoiles qu'elle tient entre ses dents Comme des couteaux de toutes les couleurs De toutes les formes De tous les âges Le ciel sur elle Quelle couverture alors C'est bien Rien ne bouge C'est calme Et tout est beau autour C'est bien Rien ne bouge C'est calme Et tout est beau autour Qu'à flouir C'est un jour comme un autre Sans odeur Ni couleur particulière Rien qui laisserait présager la fumée Dans la tête de maman La disparition Car voilà C'est arrivé comme ça Un jour Pas plus moche que les autres jours Pas plus méchant Pas plus gris Un jour avec des coins de ciel bleu Et des grandes rues blanches et roses au matin Un jour avec tout ce qu'il faut dedans Pour se faire sourire Et même vouloir qu'il recommence encore ce jour Car voilà il y a des matins On commence à peine à vivre On prend le vent dehors Pour la première fois Depuis la veille et déjà Sans raison particulière Sans aucune connaissance De ce qui va advenir On voudrait que ça recommence Le même matin La même lumière La même promesse Qu'on ignore Mais qui persiste C'est un jour comme ça Un jour Qu'on prendrait pour un autre Maman est là Puis n'est plus là À plat ventre Sur le tapis du salon Je regarde Sous chaque fauteuil Sous le canapé La commode Au cas où Au cas où maman y serait Et me voilà qui rampe dans la maison En pensant Espérant Qu'elle est seulement rapetissée Changée d'ordre de grandeur Lassée de voir le monde Du même point de vue Ayant tellement désiré Passer de l'immense Au minuscule Que ça y est Un jour Cela arrive Maman rejoint les brins d'herbe Les lucioles Les gouttes d'eau Et moi je cherche Avec mon grand corps Identique à celui de la veille Avec mes mains qui ne passent pas dans les failles Qui butent sur chaque surface dure Écrase tout ce qui est plus petit que moi Je cherche Je cherche Et je ne vois rien Dehors le ciel blanc Sans soleil Sans trace Partout la même chape de silence Et moi au milieu Je ne peux dire ce qui a changé Si quelque chose a changé Maman a disparu Voilà tout Et après quoi Mes cheveux ne sont pas tombés La couleur de mes yeux n'a pas changé J'ai toujours deux bras, deux jambes Je peux tourner la tête de droite à gauche Puis de gauche à droite Je peux plier mes coudes Mes genoux, mes poignets Je peux fermer les yeux Les rouvrir À nouveau les fermer Je peux marcher, courir, sauter Je peux danser Et voilà ce qui à cet instant Se trouve être aussi certain qu'inquiétant Étonnamment réel Autour du lac Les habitants du village Se sont regroupés Des hommes Ont repêché une masse informe Ils ont dit C'est ta maman Tout le monde autour A retenu sa respiration J'ai regardé l'étrange chose Couchée sur le sol Et comme j'ai ri alors Jamais je n'avais autant ri Les hommes ont répété Ils ont fait des gros yeux noirs Et inquiets Et se sont approchés Très près de mon visage Ils avaient l'air plus bêtes encore Fallait-il vraiment Que je leur explique Maman n'est pas cette chose Difforme et bleue Dévorée par le lac Vous faites erreur L'avez-vous déjà vue Au moins maman Elle a des longs cheveux noirs Et des bagues De toutes les couleurs Autour des doigts Elle a le corps vif Et gracile Comme un animal sauvage Et des grands yeux Avec des flammes de dents Elle porte toujours De longues robes à fleurs Dans lesquelles elle danse Chaque fois que le soleil se couche Enfin Vous voyez Maman jamais n'oserait Se montrer dans un tel état Vous n'imaginez pas L'allure avec laquelle Elle traverse La place du village Non, c'est ça Vous n'imaginez pas Vous ne pouvez pas imaginer Vous n'imaginez pas Sous-titrage ST' 501 ... Je monte et descends les escaliers de la maison sur la pointe des pieds. J'ai peur du bruit et je n'ose pas retourner sur les bords du lac. Je fais des rêves, comment dire, des rêves plus réels que mon corps ici, ma parole là, des rêves de chair et d'os, c'est ça. C'est ça, croyez-le ou non, des rêves plus longs, plus denses, plus tangibles que ma propre vie et quand je ne rêve pas, j'ai le sommeil lourd, impénétrable. Les hommes me regardent et parfois ils se troublent, ils disent, c'est troublant, vraiment troublant comme tu lui ressembles. « Et je ne réponds rien, faut-il répondre ? » Les femmes me caressent les cheveux, je sens leurs ongles s'enfoncer dans mon crâne, elles disent, « Pauvre petite, il faut faire attention, tu dois faire attention maintenant. » Et je ne réponds rien, « Répondre quoi ? » Je bois une limonade, les yeux plissés à cause du soleil et je devine les mains des hommes partout autour sur le qui-vive. Ils s'approchent, ils me parlent, me commandent une autre limonade, non merci, et encore une autre, non vraiment merci. Le souvenir de maman s'estompe peu à peu, se disperse dans l'obscurité naissante, se floute dans les volutes de fumée et la vie me récupère d'une manière étrange, me précipite en pleine lumière. Je balbutie, les mots sont loin, c'est un effort immense que je dois faire pour aller les chercher, les mots, à peine je crois pouvoir en saisir un, qu'ils m'échappent aussitôt. Ce n'est pas grave. J'ai dans ma poche un paquet de cigarettes, j'en porte une à mes lèvres. La fumée dans ma gorge brûle et dissipe les morceaux de phrases égarés, les mots qui tournent à toute vitesse, impossibles à saisir. À quoi bon parler à présent ? J'avale et je recrache la fumée grise et épaisse et c'est comme si le souffle de maman me traversait. Pour le moment, c'est suffisant pour exister. Je rentre en passant par la forêt, toujours un peu avant minuit. Je n'ai aucun souvenir des mots entendus au café pendant la soirée. Les choses s'effacent à mesure qu'elles ont lieu. Seules me restent en mémoire le regard des hommes, leur fixité et la bouche des femmes, leur sécheresse. Le bruit aussi, ça je peux m'en souvenir. Parfois même, il continue. Le bruit du café dans ma tête ne cesse pas, il s'accroche toute la nuit. C'est à devenir folle. Je suis seule. C'est bien. Maman ne va pas tarder à réapparaître, qu'importe. J'enfile ces longues robes de balle. J'invente des prières en espagnol, je roule les R. Je frappe les consonnes comme on balance des pierres au visage ennemi, un mot après l'autre. Je chante des chansons dans cette langue inconnue qui me vient de très loin comme un souvenir flou. Cette langue que j'invente, ces sonorités de fer qui frappent le sol et battent les heures. Et il faut bien le dire, à l'heure où la lumière baisse, c'est elle que je vois dans mon reflet à moi. Maman est là. Salut maman. J'ouvre la porte si ça me chante. Si j'ai assez d'oiseaux dans le corps pour pouvoir voler loin, sinon je n'ouvre pas, je dors, ou je fume, ou je danse. J'attends que la voie soit libre pour à mon tour m'enfoncer dans la forêt. J'ai toujours l'œil dans le viseur et l'index souple collé à la gâchette, au cas où le vent mauvais, au cas où les pluies de pierres, au cas où viendraient comme des meutes affamées les pensées noires, les idées fixes, les mots ordurent, les silences troubles. Il faut laisser couler le sang des bêtes qui crée la nuit dans le silence autour du lac. Ne pas s'effrayer du bruit. Il faut laisser le noir sous les ongles s'épaissir, et dans la gorge aussi, et là, derrière l'os du crâne, et dans les reins, et partout où c'est possible de loger le désastre, d'accueillir la crasse, il faut s'ouvrir en grand, comme un ventre de femme. Pour tuer, donc, il faut un ventre de femme et du noir dans les plis du corps, et l'odeur du soir fixée aux narines indécrottables. La nuit, je tue comme c'est pas permis des chiens, des chats, des oiseaux. Je rêve des fusions de sang au milieu des banquets, torrents de lave qui serpenteraient entre les éclats de rire, les robes si fines qu'on les oublie, les parfums louches, les corps redoutables. Je rêve de cœur tout nu, bâtons rouges au centre des plateaux en argent, langues coupées, remuant au fond des verres à vin, cheveux arrachés secs à la racine, flottant par poignées dans les vies en métal. Ici, les nuits sont calmes. Je suis au bord, juste au bord, au bord de ce sommeil épais, saturé de corps étrangers, de langues inconnues, de voies rapides dans lesquelles s'engouffrent et dégringolent des pans entiers de la réalité. Je suis au bord, juste au bord. Maman et moi, nous avons sur l'épaule gauche la même marque brune. Nous sommes faites d'eau en vrac et de morceaux de soleil volés. Nous partageons les ombres et les raies de lumière dans les plaines au matin. Nous partageons les ombres et les raies de lumière dans les plaines au matin. Je crois bien que maman, un jour, a eu une mère. Elle aussi a dû naître entre des jambes trop maigres pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait possible. Elle aussi dans un lac, avec la lune comme seul point de lumière et le croissement des grenouilles comme première berceuse. Elle aussi, certainement, a dû naître comme on goulousse, en catimini, comme on se trompe, comme on ment. J'ai déjà vu les doigts tremblants descendre les paupières des morts. J'ai déjà vu maman un matin très tôt pencher sur un lit noir. J'ai déjà vu sa main droite, celle qui n'a ni bague ni bracelet, se lever, avec la gravité de ce qui tombe et d'un mouvement, signer le visage enfoncé comme une pierre dans l'oreiller, recouvrir le regard. Sa mère, à elle, je crois qu'elle était brune. Les cheveux couleur nuit et le corps large, robuste, et parsemé de grosses taches rouges, si rouges qu'on croirait des coups de soleil. Je ne sais pas quelle forme d'amour circulait entre elles. Je ne sais pas le goût du lait que maman a pris sur son sein, la texture des mains qui l'ont vu naître, le son de la voix qui, pour la première fois, a prononcé son nom. Mais je devine le vacarme. La multitude de voix qui, par la suite, sont venues le recouvrir, ce nom, le raturer. La première voix était-elle trop faible alors, incapable de faire face aux brouhats à venir ? Les voix des mères sont-elles toujours trop faibles ou trop fortes ? Ou quoi encore ? Quoi d'autre dans la voix pour que le nom soit cette chose dont on se débarrasse comme on enlève un manteau, une robe, une peau ? Les choses se donnent à voir comme elles passent, multiples, infidèles aux souvenirs qu'on en a. Les choses changent, et moi avec elles. les choses se donnent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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